Croyez-vous que je fasse fi de la technique et que je ne cherche pas à en acquérir ? Oui certes, pour autant que je veuille dire ce que j'ai à dire et si je n'y parviens pas ou le fais de façon peu satisfaisante, je m'efforce de me perfectionner, mais je ne songe guère à tenir un langage identique à celui des orateurs. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier la technique pour autant qu'on doive dire mieux, plus exactement, plus nettement et plus sincèrement ce qu'on a à dire, et avec moins de fracas de paroles que possible. Mais il ne faut pas se soucier de tout le reste. Quant à moi, je me propose d'affirmer systématiquement aux gens que je ne sais pas peindre, même quand je ne serai plus maître de mon pinceau que je ne le suis en ce moment. Comprenez-vous bien ? Je le dirai encore, même quand j'aurai trouvé un procédé personnel plus complet et plus concis que mon procédé actuel. Je trouve très bien ce que Aircommer disait lorsqu'il inaugurait sa propre école d'art. En s'adressant à un certain nombre d'hommes qui savaient déjà peindre, il pria aimablement ses élèves de ne pas chercher à peindre comme lui, mais selon leur propre personnalité. « Il s'agit pour moi de libérer des talents individuels, disait-il, et non de gagner des disciples à la doctrine de Aircommer. Entre Lyon, on ne se singe pas. » A Anton von Rappart, avril 1884 Vincent Van Gogh วกast ... Gronaut remediés de Adams Tent Illinois ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501